Eva Avril Alors qui es-tu ? Je suis photographe, j'habite Poitiers et je travaille aussi à Poitiers sur des commandes en photographie. Photographe, c'est le mot essentiel pour te définir ? En tant que personne ? Oui ? Non, pas uniquement, je pense qu'il y a plein d'autres mots que photographe. Lequel tu retiendrais en plus ? Enthousiaste. Est-ce que c'est cet enthousiasme aussi, au-delà de la photographie, qui a fait que tu as intégré le groupe graphiste ? Oui, l'idée de vivre une nouvelle aventure, de travailler en équipe, je crois que ça fait partie des choses que j'aime bien. Parce que finalement, être photographe, c'est être souvent seule ? Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs que j'apprécie travailler en équipe, ça change. Et puis il y a une autre dynamique. Ça transforme ta façon de faire, d'envisager tes photos. Le fait d'être dans un groupe, d'être avec un groupe, d'échanger, ça modifie ton regard peut-être ? Là, en l'occurrence, sur cette mission, oui. Puisque je ne suis pas une spécialiste en épigraphie. Donc évidemment, en écoutant les autres, je regarde la pierre différemment. Je regarde les cimes différemment. C'est sûr. Tous les photographes ne partent pas en mission avec des épigraphistes ? Non, c'est une chance. Je suis contente. C'est que de la chance ? Comment ça s'est passé exactement ? Non, j'ai rencontré Estelle il y a quelques années quand j'ai intégré le CESM, le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale à Poitiers. Et voilà, on a gardé contact. J'avais déjà travaillé avec eux sur des peintures murales. Donc là, c'était une occasion pour moi de changer et d'être plus sur les inscriptions. Il y a plusieurs manières de qualifier des photos. On parle de photos artistiques, de photos de mode. On peut parler de photos scientifiques ? Oui, je pense. Je pense parce qu'il y a comme une sorte de cahier des charges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils veulent pouvoir zoomer dans l'image pour vraiment voir les inscriptions. Ils veulent que ces images puissent être mises sur leur base de données, une base de données scientifique. Donc je pense que oui, il peut y avoir de la photographie scientifique. Ça veut dire qu'il y a d'autres contraintes que si tu faisais un travail personnel ? Pas tant que ça, pour autant. Pas tant que ça, puisque on travaille toujours avec la lumière, en fait. Donc pour n'importe quelle commande, on va jouer avec la lumière. Ou même pour mon propre travail artistique, je joue aussi avec la lumière. Donc là, c'est un peu la même chose. Je joue aussi avec la lumière, même si c'est sur des inscriptions. Au détour d'une conversation que j'ai surpris, j'avais toujours un peu les oreilles qui traînaient, j'ai entendu Estelle te dire, n'oublie pas la part artistique. Qu'il y a en toi quand tu fais nos photos. Ça veut dire quoi ? Pour qu'une scientifique comme Estelle te propose cette liberté. Déjà, c'est assez rare, parce que je pense qu'on pourrait s'attendre au contraire qu'elle essaie de trouver justement des contraintes qui te permettent d'avoir un travail très cadré, très normé. Et là, au contraire, c'est plutôt... Tu as carte blanche. Oui, je pense que c'était un petit peu avec cette idée-là. Je pense que ce qu'elle avait envie de me dire, en fait, c'était de me laisser aller aussi, avec la possibilité peut-être de me détacher de ce qu'eux, ils voulaient précisément, de leur, justement, un peu du cahier des charges dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'elle avait envie de me dire, vas-y, fais-toi aussi plaisir. Et tu t'es fait plaisir ? Et je me suis fait plaisir, oui. Il y a des photos que tu as... Il y a des cadres que tu as fait de façon un peu classique, normée, et qu'après, tu as revues pour faire le cliché supplémentaire qui soit un peu plus personnel ? Sur les inscriptions, pas tant que ça. Mais quand on était dans l'église et qu'on a fait les inscriptions avec les peintures murales, un peu plus. Mais c'est lié, en fait, au matériau. C'est-à-dire que la peinture murale permet peut-être plus cette liberté qu'on a moins avec l'inscription. Enfin, que j'ai moins eu avec l'inscription. Ça veut dire que tu te sens des plus libres avec ton cadre, par exemple ? Comment tu définis tes cadres quand tu fais une photo ? Avec l'inscription, du coup, le cadre est vraiment lié au format que prend l'inscription à la taille des lettres, à la taille de la pierre. Alors, effectivement, la liberté a été peut-être un peu plus simple avec la peinture murale, puisque là, c'est très imagé. Donc, il y a des cadres où on peut plus facilement se poser la question « qu'est-ce que je mets hors champ et qu'est-ce qui rentre dans le champ ? » Peut-être plus avec la peinture murale que pour les inscriptions. Ça veut dire que quelque part, tu peux embarquer... Ils parlaient d'intuition de temps en temps, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer que les chercheurs puissent travailler que sur photos, à la limite, ils ne sont pas obligés de se déplacer à l'objet du monde pour aller voir une inscription. Pourtant, c'est essentiel pour eux, parce que quand ils se trouvent dans l'objet, dans l'inscription, ils parlent d'intuition en ce moment-là. Est-ce que tu leur laisses cette part, cette part d'intuition dans tes clichés ? Est-ce que tu essaies de jouer avec ça ? Ce n'est pas évident, je ne sais pas. Certainement un peu, et je n'ai pas forcément mis de mots dessus, je n'ai pas forcément réfléchi. Mais j'imagine que oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne, en fait, toujours. Donc, je pense que là aussi, de la même manière que les autres fois, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai ce libre cours un peu, tout en respectant ce qui m'est demandé, en fait. Il y a une image qui te reste de cette mission ? Qu'elle soit épigraphique ou non ? Oui, elle serait une image photographique. Une image photographique, oui. Ou alors celle que tu n'as pas faite, mais que tu as gardée, et que tu dises, ça, là, j'aurais dû la faire. Mais j'étais prise par le temps, j'étais prise par les contraintes, etc. Je crois que j'ai vraiment aimé prendre en photo les mains, le dessin des mains, que je trouve assez exceptionnel. Ou la barbe, qu'on a plusieurs fois vue, les yeux, les visages. Mais bon, c'est moins d'inscriptions, alors. Là, tu es en train de décrire une personne, alors que ce que l'on a vu, c'était des dessins, c'était des graphiteurs. C'était des dessins dans la présentation d'un défunt, même, sur une plaque d'automne, une plaque funéraire. Mais tu en parles comme d'une personne. Tu as touché la personne derrière ces gravures. Bah, ça donne... Bah, toucher physiquement, oui, ça donne envie. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin de venir sur place. C'est parce que c'est le moment où ils peuvent toucher la pierre, ils peuvent toucher les lettres, ils peuvent vraiment se rendre compte de la profondeur. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est très important pour eux d'être sur place. Et du coup, ça aussi, je l'ai ressenti, le contact avec l'objet, en fait. Et derrière l'objet, il y avait quelqu'un, des fois ? Je ne sais pas. Il y avait un barbu, il y avait une jolie femme qui tenait ses mains jointes. Tu as imaginé, parfois, la vie de ces gens-là ou pas ? Tu t'es laissée embarquer, comme si tu étais dans une séance de portrait. Parce que parfois, je t'ai vue concentrée et j'avais vraiment l'impression que tu photographiais quelqu'un. Bah, j'ai plus eu tendance à penser à celui qui le faisait. Comment il le faisait ? Pourquoi cette représentation ? Pourquoi, ouais, à l'époque à laquelle il le faisait ? Se dire que c'est ici depuis tellement longtemps et c'est encore là, ça avait encore une trace. Finalement, la photo que tu aurais aimé faire, c'est celui qui était en train de graver cette image. Ah, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Comme on est vraiment curieux et très curieux, on a vu un peu ton travail, mais ça, c'est toi qui nous l'a présenté. Donc, tu aimes bien la mise en scène en photo aussi. Tu aimes bien faire des mises en scène. Si tu avais dû faire la photo du groupe graphiste ici, qu'est-ce que tu aurais fait comme mise en scène pour faire la photo du groupe ? Une photo de groupe ? Je pense que je les aurais installées dans une des pièces qu'on a traversées parmi celles, à différents endroits, dans différentes positions, avec différents éclairages. Ça aurait pris du temps, mais je pense que ça aurait été quelque chose comme ça. Ça aurait été une addition de personnalité, de singularité, plus qu'une photo de vacances ? Oui. Oui, oui, oui. Entre ce... Ils ont tous un rôle, en fait. Donc, je les aurais certainement mis dans leur propre rôle. Figé dans leur propre rôle, mais figé dans leur propre rôle. Et puis, j'aurais fait le cliché. Ce cliché-là, quoi. Et tu avais un rôle, toi aussi ? Eh bien, oui. Tu as senti leur attente ? Parce que j'ai entendu souvent « Eva, tu peux venir ? » Oui, c'est certain. C'est certain parce qu'ils en ont besoin pour leur propre recherche, et après aussi pour toutes les publications. Donc, les clichés sont importants pour eux. Donc, cette mission graphiste-là est un enjeu important pour Estelle, pour toute l'équipe. Donc, on a joué collectif. On veut le meilleur de soi-même pour le groupe, pour la mission. Mais c'est aussi un enjeu personnel. Le tien, c'était... Quel était ton enjeu personnel dans cette histoire ? D'abord, répondre à leurs attentes. Faire, évidemment, les clichés dont ils ont besoin pour leur recherche, pour leur publication. Et puis, moi, prendre plaisir à le faire. Oui, c'est ça. C'est le plaisir, c'est la dimension plaisir qui te fait choisir, tel ou tel projet ? Oui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis quelques années, c'est effectivement ce qu'il y a de plus en plus important. Alors, c'était quoi le cheminement ? Avant ces années plaisir, et jusqu'à ces années plaisir, par quel chemin tu t'es faufilée pour arriver jusqu'à Chypre, à l'Arnaca, sur cette terrasse ? C'est souvent des opportunités, finalement. Et je suis assez à l'écoute des opportunités qui viennent à moi. Je laisse aller les choses, et puis je vois où ça me mène. Tu es plutôt marin sur un bateau qui, au gré des vents, choisit sa direction et son cap ? Ou tu es plutôt randonneur qui étudie le parcours et qui dit « tiens, je veux aller jusque-là, tel objectif, telle montagne à gravir ? » Vas-y, tu as un peu des deux, j'aurais envie de dire. Un peu des deux, parce qu'effectivement, je laisse les choses venir à moi, et en même temps, photographiquement parlant, je les construis. Je construis beaucoup mes images, je passe du temps à parfois les dessiner, à étudier la lumière, à me poser la question où je place soit les personnes, soit les objets, ou même un paysage d'ailleurs. Donc il y a aussi de l'instinct et beaucoup de réflexion. C'est les deux. La tête et le cœur. Parce que parfois, on pense photographier, on pense à capturer un instant, fugace. Toi, j'ai l'impression que tu veux retenir le temps. Ce serait plus ça, oui. Effectivement. Garder une trace, mettre sur papier, sur pellicule. Enfin, ce n'est plus une pellicule maintenant, je travaille en numérique, mais compiler les traces. C'est quelque chose qui t'inquiète, le temps qui s'effiloche comme ça, que tu veux le capturer, que tu veux l'organiser, que tu veux le conserver ? Sur quel projet tu t'investis le plus aujourd'hui, à part celui-ci, qui te réveille peut-être la nuit, que tu veux mener à bien ? C'est un projet que j'ai commencé avec ma grand-mère, qui est un projet qui est plus une collaboration, en fait, ensemble. Il me tient à cœur parce que, pas parce que je pense que c'est la dernière chose que je vais certainement me faire avec elle. Voilà. Si tu n'avais pas été photographe, qu'est-ce que tu aurais été ? Si je n'avais pas été photographe, je ne sais pas. J'ai commencé la photo il y a tellement longtemps, je ne sais pas du tout où j'aurais été, j'aurais été, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tu te souviens de ton premier appareil photo ? Oui, oui, oui. C'est toi qui l'avais demandé ou tu l'avais mis dans les mains comme ça ? Non, c'était celui de mon père. J'ai commencé à prendre des photos en vacances avec eux, il m'a montré comment ça fonctionnait, puis après je ne me suis jamais arrêtée. Donc c'est une passion, c'est presque une vocation, c'est évident, c'est toi la photographie ? C'est vrai que je n'ai pas trop… oui, parce que je ne me suis jamais posé d'autres questions, donc je suppose qu'effectivement c'était assez naturel. Tu transmets ta passion ? Enfin, comment ça ? À qui ? Comment ? À des jeunes qui peut-être aimeraient faire de la photographie, qui se disent « c'est chouette son métier, elle est partie sur des archéologues, des épigraphistes, elle voyage, elle envie ». Oui, je le transmets sous forme d'atelier, de workshop, avec soit des étudiants, j'ai beaucoup fait aussi d'interventions en milieu scolaire. Disons que ça me paraît important qu'il y ait une certaine éducation à l'image, parce qu'en fait il y a tellement, tellement d'images aujourd'hui, que je pense que les jeunes doivent comprendre en fait que derrière une image, il y a une intention, il y a un photographe, qu'il soit amateur ou pas, ou professionnel, peu importe, et qu'on doit apprendre à lire une image, pour la comprendre en fait, tout simplement. Quand on se balade, là, on s'est baladé sur, que ce soit à Nicosie ou à l'Arnaca, on voit tous ces garçons, toutes ces filles, qui n'arrêtent pas de se faire des selfies, on les voit se pomponner, marcher le long de la plage, c'est le règne de la photo, de l'autoportrait. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui a cette éducation à l'image, justement ? Pourquoi pas, pourquoi pas finalement, mais juste avoir conscience en fait, conscience de pourquoi on le fait, et si on le met par exemple sur les réseaux sociaux, être capable en fait d'avoir des limites, se dire pourquoi, enfin, ouais, se dire pourquoi on le fait, et du coup peut-être, voilà, apprendre à, enfin, ou comprendre exactement, quels sont les, l'impact que ça peut avoir. Mais après, c'est aussi le, c'est le temps qui veut ça, c'est une pratique qui se fait tellement aujourd'hui que, que dire, ça me paraît. Ils ont besoin de laisser une trace, un peu comme les, les gens qui faisaient des graffitis, là, qu'on a été, essayé de trouver sur les, sur les, les tombes, sur les murs des, des églises, est-ce que ça participe de cette même, ce même besoin de dire j'existe, et puis je le poste, je le poste sur un mur, je le poste, sur une, sur l'épitaphe de quelqu'un, je le, est-ce que c'est la même chose, la même démarche, enfin, est-ce que c'est la même démarche, est-ce qu'on n'a pas vu des, là, les, sur la plage avec les selfies, les mêmes personnes qui faisaient des graffitis sur les murs des églises, il y a quelques siècles ? Peut-être, mais le côté inquiétant, c'est que s'ils n'en ont pas forcément conscience, du coup, c'est comme une vie virtuelle. Et ça, ça me paraît beaucoup plus grave, en fait, de se dire, si, en fait, le selfie, c'est juste la représentation de soi, et en fait, on ne vit pas le moment où on ne le vit qu'à travers le poste qu'on fait, je pense que là, on peut avoir des, enfin, c'est dangereux, ça me semble être très dangereux. Le selfie, il est fait, enfin, l'auteur est aussi celui qui est représenté, alors que le graveur de pierre, il ne se représente pas forcément lui-même. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de laisser une trace. Ça reste laisser une trace, enfin, qui est quand même virtuelle et numérique. Quelle trace tu as envie de laisser, toi ? Est-ce que tes photos sont autant de traces de toi pour te comprendre, pour savoir qui tu es ? Je ne sais pas, redis-moi. Est-ce que si on regarde toutes tes photos aujourd'hui, et si dans 100 ans, on regarde toutes tes photos, est-ce qu'on verra apparaître qui tu es ? J'espère, j'espère. Mais c'est très difficile pour moi de dire ça, je ne sais pas. Je ne suis pas une auteure qui parle assez facilement de ce que je fais. Il faut regarder tes images. Voilà, il faut les regarder, exactement. Tu sais, puisqu'on parlait de siècles avant, si on remonte dans le temps, de tous les personnages que tu as photographiés, qui étaient gravés, est-ce qu'il y en a un à te dire ? Celui-là, j'aurais bien aimé le rencontrer, aller boire une bière avec lui, tiens. Je ne sais pas, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai souvent pensé plus à la personne qui l'a fait, plutôt qu'à la représentation de... Ou alors un sculpteur, celui-là. Oui, un sculpteur, oui. Assez facilement, je prendrais plaisir à discuter avec un sculpteur, s'il était là, encore. Allez, pour terminer, je ne sais pas, un conseil de lecture, d'images à regarder, de photos à observer de près, que tu aimerais partager avec quelqu'un, ou un film, ou un lieu qu'il faut aller voir pour éduquer son regard, ou un pointu. Moi, j'ai un peu mes photographes de prédélicion, mais est-ce que pour autant, ils sont plus importants que d'autres ? Je pense que l'idée, c'est surtout, en fait, pour s'éduquer à l'image, il faut regarder. Donc, aller vers ce qu'on aime, et puis aussi se forcer à aller voir aussi ce qui nous attire moins. Et puis, ne pas hésiter à se poser la question, comment... Enfin, quel était le message ? Ou comment le photographe a joué avec la lumière pour dire ce qu'il avait envie de dire, ou pour faire sentir ce qu'il avait envie de le faire ressentir ? Une photo sur laquelle tu es restée ? Tu es toujours admérative quand tu la regardes, toi ? Moi, j'ai été énormément bercée par les photos de... Bon, il y en a plusieurs en même temps, mais... Le Bresson, par exemple. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que je fais moi-même. C'est ça qui est assez drôle. Ça veut dire que derrière une photo, il y a autre chose que ce que l'on voit. Ce que tu vois chez Bresson, ce n'est pas obligatoirement l'image qui te plaît, mais tu as décidé d'autre chose qui t'a touchée. Oui, notamment l'instantané, ce que j'aimais bien avec, ce que j'aime bien avec toute sa monographie. C'est justement l'œil qu'il avait... Il arrivait toujours à être juste au bon moment. Quelque chose à rajouter ? Non. C'est important pour toi qu'on n'a pas évoqué, que tu voudrais dire un message, une réflexion, une colère ? Non, ça va. C'est important pour toi.